Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Salut tout le monde, c'est Blackheart, bienvenue sur la chaîne pour une session découverte sur la méta ouverte Mortal Shell, un action RPG fortement inspiré par Dark Souls. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un peu le centre d'attention des fans de la saga depuis quelques jours maintenant. Ce qui me surprend, c'est que c'est développé et édité par deux petits studios, mais ce jeu a l'air vraiment solide et de bonne facture, avec des mécaniques intéressantes par-dessus le marché. On va pouvoir voir ce que ça donne aujourd'hui. Je prends juste ma manette, je préfère sur ce genre de jeu, on va pouvoir y aller. J'ai juste lancé tout à l'heure pour voir si tout roulait, donc ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas spoilé. La méta ouverte est disponible sur l'Epic Games, mais je la conseille aux anglophones, parce que malheureusement il n'y a pas de traduction française pour l'instant. J'ai juste lancé tout à l'heure. Bon, et bien nous y voilà. Alors, que sommes-nous ? Je n'en ai aucune idée. Et où sommes-nous ? Je n'aurai pas vraiment d'idées non plus. Par contre, l'atmosphère est bien. Déjà un bon point, et le jeu est vraiment joli. Les effets dans l'eau sont pas mal faits aussi. Bien, alors, je pressons dans ce genre de situation. Il n'y a qu'à aller tout droit. Une silhouette m'attend dans le brume, avec une grosse armure et une grosse épée. Alors, il y en a eu dans le tutoriel. Alors, on a acquis la capacité de durcir notre corps, donc de le changer en pierre littéralement j'ai l'impression. Ça évite d'être blessé par les attaques, mais ça se brise facilement quand on prend des dégâts physiques. Très bien, je vois. Je vois, je vois. Alors, petite mécanique d'esquive. On peut dodge une fois. On peut rouler. On peut se durcir. D'accord. Alors, il y a un truc qui me gêne avec les mouvements. J'aurai bien après, mais j'ai l'impression que c'est un peu lourd. Et pas très très... J'ai du mal un peu à répondre. Il y a peut-être une sorte de temps d'attente. Je ne sais pas trop. Ok. Voilà, vous voyez, on s'est changé en pierre. Il a tapé. La pierre s'est brisée, mais on n'a pas pris de dégâts. Donc, en bas à gauche, on a donc la jauge qui nous permet de nous changer en pierre, visiblement. Ah oui, ça ne dure vraiment qu'une fraction de seconde, donc il faut bien le timer. Je suppose qu'il y aura une mécanique de parade aussi plus tard. Ok, nous voilà donc équipé une épée longue. Je regarde plus par rapport au contrôle. Ah, il y a un problème de réponse à notre temps de réaction. Ouais, ça a l'air beaucoup plus long que sur les Dark Souls. Enfin, ce n'est pas grave, c'est comme tout qu'on s'habitue. Bien, tutoriel de combat, je suppose. Alors, on peut donc durcir notre corps dans la plupart des situations, même pendant qu'on attaque. Il faut leur demander d'expérimenter avec la transformation en pierre à différents instants. Je vois. Donc, on peut verrouiller notre cible. En tout cas, ça va. Hop. Je vais durcir. Alors, j'ai envie de tester le cancel. Est-ce qu'on peut cancel ? Excuse-moi, je dois faire des tests là, pour le premier moment, tutoriel. D'accord, on ne peut pas cancel. Visiblement, on peut arriver à Dutch au moment de l'impact. Oui. Ok, le timing est très très court. Et si vous donnez un coup, et que vous faites une esquive juste après... Oui, c'est très hasardeux comme technique. Il ne faut pas que le mof enchaîne, parce que sinon, il va vous défoncer. Alors, on a les attaques lourdes aussi. Ok. Donc, est-ce qu'on peut comboter, par exemple ? Alors, il ne va pas me laisser comboter, visiblement. Il a un truc de tuto, donc il ne va faire que d'attaquer sans arrêt. Il va faire ce qu'il nous demande. Alors, si je fais attaque... Ok. Quand l'attaque part, je peux me transformer en pierre. Ça me permet de bloquer une attaque qui viendra en même temps. Le timing est très court aussi, donc il faut faire attention. Ok, donc c'est l'espace du tuto, c'est fini. Oh tiens, un homme l'a ramassé. Un jeton mortel. D'accord. Donc on peut changer en ce moment, c'est rapide. On peut utiliser l'objet. Ça nous donne un point de familiarité. Intéressant. Donc là, l'objet qu'on vient de récupérer, on l'utilise. Ça fait que lorsque la prochaine attaque nous touchera, alors qu'on est en mode pierre, on récupérera de la santé. Ça, c'est plutôt cool. Mais je ne comprends pas trop le système de familiarité pour l'instant. Alors, donc là, j'ai l'inventaire. L'art. Je ne sais pas ce que c'est l'art par contre, ça peut se traduire. L'imps. Les aperçus, ok. Objet limité. Équipement. Objet clé. Les objets de piquette. Ah, shells, les enveloppes, quoi. Ça, c'est une mécanique du jeu assez sympa, apparemment. On peut choisir entre plusieurs enveloppes d'anciens guerriers oubliés. Ils ont chacune leur spécificité. Le compendium, c'est quoi ? Ouais, bon, c'est le codex. C'est là où vous trouvez toutes les infos. Alors, donc ça, c'était le token que j'ai donc utilisé. Donc, il a utilisé 9 fois de plus pour avoir plus de détails à propos de l'objet. D'accord, donc plus on utilise un objet consommable, plus on en sait à propos de cet objet. Et donc, je suppose, plus il aura des effets. Ok, ok. En tout cas, je suis. L'ambiance est vraiment pesante, ici. Ah, on peut sprinter. Ok, petit sprint. Ok, je vois. J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment combo. On pourrait enchaîner, par exemple. Ouais, la mécanique des combos, ça va pas l'air peut-être trop trop ça. À part si on fait toujours la même petite attack, ça combo de centre aussi. Après, est-ce que c'est parce que je n'ai pas encore d'enveloppe corporelle que je ne peux pas comboter ? On verra bien après. On profite qu'on est en coutoins pour faire des expérimentations. C'est plus facile que de faire face à des ennemis. Et là, en bas à gauche, j'ai quoi ? J'ai ma vie, ma stamina. Je vais peut-être laisser ça. Oui, c'est ma stamina, la barre verte, la barre rouge, c'est ma vie. Et j'ai deux petites barres autour de ma barre de vie, je ne sais pas ce que c'est. Regarde bien. Ah oui, d'accord. Combat d'entraînement contre un boss. Il a la même capacité que moi. Intéressant. Bah dis-donc, je pensais mettre le transformement en pierre, mais il a quand même réussi à passer. On n'a pas de parade, donc. Intéressant comme mécanique. Ça veut dire qu'il faudra... Ouais, va falloir beaucoup de chups. Alors, c'est adversaire quand on a la fusion. T'enchaînes vraiment beaucoup, hein. Ah, c'est quoi, j'allais tomber dans mon panneau, je peux faire pareil. Ah, par contre, j'ai... Oh, il a déployé son épée. C'est cool. Alors, j'ai l'impression que les ennemis vont faire beaucoup de feintes. S'ils sont tous comme ça, ça va être dur de s'aimer pour la... Pour transformer son corps en pierre. Mais qu'est-ce que tu crois ? Il met de la misère. J'en ai fait posé perte contre lui. C'est bien joué, ça. Je pense qu'on est censé perdre parce qu'il ne perd vraiment aucun PV, presque. Il y a bien trop d'enchaînements pour être un... Un miniboss vaincu facilement. Ouais, bon, ça c'est fait. On est non plus. On est pas un cpr. On est pas un cpr ! On est posé par... On est pas un cpr. Bon, on a quand même Their Schlagrin. On a quelque chose là. On est pas un cpr. On est pas un cpr. On est pas libre. On est pas un cpr. je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer mais c'est pas grave, je suppose que ça fait partie d'intrigue mais que ce sera pas révélé dans la bêta on verra bien quand le jeu complet sera sorti galère un peu le chargement là allez mon petit pote bien je suis à proprement parler dans le jeu on dirait maintenant ça paraît quelque chose de bizarre je ne sais pas ce que c'est ce truc c'est pas grave, j'entends la musique par là c'est ça les fameuses enveloppes corporelles ah oui on nous propose à habiter l'enveloppe inconnue voilà donc notre premier guerrier oublié c'était vachement stylé alors qu'est ce que c'est que ça on a un objet à l'arrière apparemment dans notre dos un seau qui permet de faire des parades d'accord et le seau vous permettra de nous prévenir s'il y a des attaques qui ne sont pas parables ok 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 infusion de sang enfin seau d'infusion pour le soin alors le seau infuser avec du pouvoir qui permet lorsqu'on part de rendre l'ennemi vulnérable et de faire une riposte une power surpuissante avec un plus de puissance donc le seau a besoin de volonté pour fonctionner très bien et on aura un heal quand on déstabilise donc l'adversaire et qu'on riposte ok alors on gagne de la volonté en attaquant pour activer ah on a la capacité d'activer une capacité spéciale de l'arme en plus de la parade je vois ok donc les 4 petites barres autour de ma barre de santé ça doit être ça le truc de volonté que j'ai trouvé dans le dos alors voyons voir si je fais ça ok donc ça c'est la fameuse parade je vais pas tester les capacités d'armes maintenant en tout cas c'est joli ami Wennie oh ennemi ça commence bien bien qu'il en soit ainsi bouillat aïe ah mais non ça le fait pas c'est pas gentil j'avais pas vu le piège c'est ça que j'avais buté contre tout à l'heure on va tester la parade ok bien noté bon ça c'est fait qu'est-ce que c'est oh j'ai ramassé le lutte oh je peux en jouer au point du feu c'est pas terrible c'est pas terrible du tout après je suis en train de me demander avec cette histoire de familiarité par rapport aux objets ouais parce que si je rejoue ce sera un peu mieux là ok c'est intéressant comme mécanique ok alors par là on a une petite entrée visiblement à gauche on a rien enfin c'est une grande entrée très bien et bien on va commencer par la petite en fait il n'y a pas de raison voilà voilà oh on serait pas dans l'entrée d'un mini boss là mais si non normal ah non ok donc c'est là je trouvais pour la parade je ne sais pas me l'indiquer celle-là non plus attack spécial ouf d'ailleurs c'est quoi ça vampire c'est pas pire oh oh tranquille tranquille alors t'os pas viens prends ça victoire victoire un vampire déchu on va récupérer un aperçu encore une fraction peut-être en fait j'avais pas vu en bas à droite donc j'ai 427 quelque chose et deux fractions ok alors je me demande si ça ressemble pas à des pièces la valeur la plus à gauche donc c'est peut-être l'argent qu'ils appelaient le tard tout à l'heure et là qu'est-ce qu'on a ok une fraction d'affection une effigie inconnue ok et bah pour savoir ce que ça fait il faut les utiliser non ok donc là j'ai récupéré des fractions et des effigies ça fait quoi je ne sais pas je ne peux pas m'en servir alors on va tout de suite dans le menu ce que c'est dit ah oui j'ai utilisé 4 fois on ne peut pas l'utiliser car cette car à base cette enveloppe est inconnue donc il faut une autre enveloppe pour l'utiliser donc ça veut dire que dans le béton on aura accès à une deuxième enveloppe intéressant alors on va ressortir j'arrête d'aller voir ce qu'il y a plus loin il faut quand même un mini boss dès le début comme ça c'est pas mal je pense que c'était caché derrière un rond d'un doigt mais bon si on peut déjà jouer à des souls like savent parfaitement que c'est pas ça qui nous t'empêche de passer un type d'ennemi que je n'ai pas vu les deux plus petits il vient tout seul ? oh viens mon ami je t'en prie il a de la portée et je t'ai persuadé de m'être protégé et habituellement je vais t'être trompé ah tu l'enchaînes je vois je vois je pourrais avoir esquivé en tout cas ça c'est pas de bol j'ai perdu pas mal de santé sur un mob ordinaire dommage on va trouver peut-être un peu plus loin bon il y avait petit mob à gauche et petit mob à droite c'est à dire qu'est-ce que c'est des zombies c'est des boules bon pour l'attaque simple c'est à l'étude on est plutôt dans la détente on en fait pas trop une menace alors il y a encore deux mecs en capuchonné en bas je vais monter à gauche et on peut aller à droite et là il y a un truc qui brille la canne a perçu d'une fraction de futilité on la prend et voilà on a encore gagné un point de fraction je ne sais toujours pas que ça sert pour le moment bien on va commencer par la gauche on va taper le petit derrière nous qui a ramassé oh il y a un piège devant toi tu feras attention je ne peux pas venir te battre je vais voir si tu peux te prendre le piège on va ramasser ça oh un champignon pas vénéneux on dirait ça ressemble à de la manie du mouche ah oui plus pour le piège ah et ça par contre c'est vraiment très très bête oh j'ai peur de mon enveloppe oh je suis retourné dedans je vais ramasser le truc à partir avant ça par contre le fait que le piège il se réenclenche tout de suite je n'ai pas trop trop la bonne idée des accidents qui arrivent assez facilement c'est bon c'est bon je suis retourné dans mon encore pareil là je suis revenu à ma pleine santé à mon avis j'ai plus droit à l'erreur si je remercie une fois c'est fini on verra bien on inquiètera plus tard oh bonjour messieurs vous voulez partager votre feu avec un voyageur ça pour un rond gauche voilà des restes de tard et donc ça ça donne de l'argent ça donne de l'argent ça arrive encore avec des mecs ah non ah si tu avais raison c'était bien des gens que je l'avais vu tout à l'heure très bien on n'a pas l'enchaînement et voilà on a fait le ménage alors on a quoi ici un truc à ramasser par terre oh de l'alcool distillé très bien la fameuse moonshine de Red Dead Redemption 2 alors qu'est-ce que ça va me faire non plus on va boire on va boire ok ça me fait gagner de la volonté mais ça me fait perdre de la santé intéressant c'était marqué coffre fermé on l'a défoncé avec le pied j'ai gagné une baguette j'ai gagné une baguette donc ça ça va redonner de la santé alors de l'écriture la repentance avec quoi je vais essayer la prochaine parade je vais prendre feu à l'ennemi ok ok ça tombe bien j'ai un j'ai un de volonté ah là ça monte aussi on va taper les deux grands en bas avant bonjour j'aimerais bien essayer ma parade vas-y meurt yes plutôt efficace les saintes écritures allez à toi maintenant ensuite j'irai voir derrière moi oh j'avais pas vu vous avez vu le petit bouleau que je vais là il y a un trop lent ah j'ai plus de stamina j'ai fait l'erreur basique l'erreur basique on va défermer le champignon ah bah ça me redonne la santé oh là là mer genre un peu j'avais décédé ça aurait été très bête de mourir là-dessus voilà je suis vraiment navré mon bon monsieur alors ok bah c'est tout alors j'ai une baguette que je vais pouvoir manger après pour me redonner de la santé grand champion on va cesser c'est clair effet c'est un token spécial un jeton qui fait une connexion avec le royaume des esprits bah je vais voir ce que ça donne autre fois-ci d'accord donc on se prend un coup lorsqu'on est en mode guerre les dégâts de notre prochaine attaque seront boostées intéressant fort ça fait le plus gros mob on va dire en parlant de gros mob tu serais pas un marchand toi bouge poche j'arrive ok le même token spécial que tout à l'heure là je suppose qu'il y a rien en tout cas le level design n'est pas mal c'est de la bonne idée c'est de la bonne idée c'est bon c'est un niveau assez fermé donc il faut vraiment juger sur le level design en général alors ça c'est quoi ah encore un champignon qui redonne de la santé j'ai mangé la baguette ok petit boost de la santé on va reprendre le champignon alors un chat oh on peut caresser le chat c'est bon jeu de l'année bonjour monsieur il a même du voice acting donc en gros pour ceux qui n'ont pas compris il nous a complimenté sur notre apparence il a vu qu'on n'était pas acheté en armure mais bien quelque chose d'autre et du coup il n'est pas content il était content parce qu'on n'est pas des fanatiques donc les fanatiques c'est peut-être ceux dont on le taquait dans ce bas alors je vais voir ce qu'il est à vendre ok donc les tar c'est bien la monnaie alors qu'est-ce que tu vends ok du rat du rat cuit ça donne peut-être de la santé je suppose large bolt ok donc ça c'est une nouvelle arme alors des écrits de défi c'est pas ce que ça fait le lutte j'ai déjà et de l'acide utilisé pour augmenter les armes d'accord intéressant donc un système d'amélioration qu'est-ce que j'ai envie d'acheter à part ça on a acheté genre deux et un peu comme ça pour voir bon bah merci bien bonne journée on va aller voir ce qu'il y a plus loin il y a encore un passage de l'autre côté avant de passer sous la grande porte une tortue non c'est une grenouille un gros crapaud un crapaud hostile qu'est-ce qu'il va me faire il va me sauter la tête faut que j'essaye bonjour petit crapaud ah oui c'est bien ça il me sautait la tête ah un fragment de sagesse ok ah oui je voulais rejouer du lutte on verra après il faudra rentrer sa grande porte alors là il y avait quelqu'un voilà c'est toi bonjour tu viens ouais vous voyez on peut bien timer l'attaque dodge au moment le coup touche au moment savoir bah voilà lui il est mort des arbres à l'estrie messire il y en a deux ok bah on peut traverser mais il faut descendre ok donc j'ai chopé ça en vitesse pardon excusez-moi hop j'attrape ça ah c'est un champignon toxique ça par contre faut qu'à ne pas manger hop je prends ça bonjour aïe je peux pas tomber bah lui il est tombé aïe à l'attaque meurt ok encore deux mecs au corps à corps pour pouvoir tester mon rat ah ça va consommer ma volonté ouch ça va je suis tapant voilà et bien je vais me reprendre à avoir dit comme ça c'est très bizarre mais c'est pourtant ce que je fais je te vois peut-être qu'il est plus avert le long an le long an de tard ça va me donner de la thune ça je suppose oui il pleut de l'argent 750 eh bah dis donc alors ici en bas il faut pas tomber bah là j'ai pas été il va y'a rien de plus non il y'a rien de plus bah parfait on va pouvoir passer la porte ah n'importe est-ce qu'il en reste ah non alors ça où je vois c'est au champignon à repousser c'était pour ça qu'il y a une sorte de chargement ah oui c'est ça le champignon à repousser c'est pratique ok bon vu que j'ai regagné pas mal d'argent je vais juste refaire un tour aux marchands il y a quelque chose dans vous là comment on fait pour y aller je peux pas sauter ça va être de l'autre côté en plus là je pourrais peut-être monter alors comment on fait ah ici ici on peut pas il y a un truc là il y a vraiment un truc j'étais persuadé qu'on pouvait pas monter mais on peut peut-être casser les morceaux là en fait le problème c'est que je peux pas sauter intéressant comment on fait non c'est pas ça c'est pas ça bon bah c'est pas grave je sais pas comment on fait pour aller là où en sprintant on est à côté non toujours pas ouais bah me voilà bien embêté mais ça veut dire que le champignon il a repoussé c'est pas grave et hop héhé salut c'est encore moi voilà bon bah oui c'est un truc bon bah oui c'est sympa C'est ce que j'utilise maintenant. C'est pas ce que ça fait après tout. Mais attendez, je peux vraiment servir ? C'est pas un objet rapide ? Qu'est-ce que c'est alors ? Qu'est-ce que c'est ? Ah voilà. Ah c'est parce que mes slots libres sont toutes pris. Alors. Ok. Donc ça déjà je vais l'utiliser pour gagner les points. Ça c'est un champignon toxique. Faites attention. Là je peux m'en servir aussi. Et maintenant. C'est parti pour la cloche. Ah. J'ai gagné un boost de... Résolution. Ok très bien. On va en profiter pour descendre alors. On va voir ce qui nous attend au delà de cette porte. Oh oh. C'est pas du joli joli tout ça. C'est pas du joli. On va voir cette drôle de marque. Le coffre est verrouillé. Je suis en dessous là ? J'aurais aussi été verrouillé il me semble. Voilà. Parce que j'en fais de truc verrouillé. Encore une effigie. Ok. Alors je regardera ça après. Oh waouh. C'est sûr que ça donne pas envie de rentrer. Pardon que je suis pas claustrophobe. Un diapason éthéré. Je me demande bien à quoi ça sert ça aussi. Apparemment on change de zone. Et le temps de chargement. Oh. Ok. Le bruit bizarre devant. La chambre a pas donné. C'est qui toi ? Un nouveau PNJ. C'est Esther Genessa ? Genre euh... C'est Esther comme sister ou euh... Pas du tout. Hum. Un soutien petit resulite en danger. Tu vois aussi un soutien. Ces autres sources ont plus peur. Les autres apprais si je prévu, Sur rematiles à la place deuxième. Je note pourquoiPERCEMEIS estmiairees. J'ai eu un pistol. Un coup d'intranger comme toi ne serait pas épatible. Si vous êtes divine tard, bah allez vas-y. Oh, en échange d'argent on peut acheter des capacités ? Oh, des capacités qui croiront liées au mobs corporels. Intéressant, très intéressant. Apparemment cette zone est plus dure que les frais qu'ils en ont plein. J'ai peur. On entend déjà des ennemis. On va récupérer ça. Encore un champignon. C'est bien, j'en ai un bon stock. Et ne serait-ce pas une nouvelle enveloppe charnelle ? Une nouvelle carapace ? Voyons voir ça. Y'a des classes. Plus légers. Ok, ok. Et ben voilà, parfait. Et bien vous savez quoi ? Prend la peine. C'est vraiment pas terrible. Et bien on va s'arrêter là pour cette première vidéo découverte. On va remonter ça comme ça. Sur la péta ouverte de Mortal Shell. J'ai bien envie de continuer. Donc à mon avis, fort de cette nouvelle enveloppe, on va pouvoir s'attaquer à la suite dans un prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé avec moi jusque-là pour ceux qui sont encore ici. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur le jeu ou sur ma façon de commenter. Tout simplement. Je pourrais facilement discuter avec chacun d'entre vous. De toute façon, vu le nombre d'abonnés, c'est pas ça qui prendra soucis. Et voilà. Je vous dirai à très bientôt pour un deuxième épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je joue vraiment très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada